Le Conseil européen confirme à nouveau sa décision du 25 novembre 2018, selon laquelle il soutient l'accord de retrait et approuve la déclaration politique. L'Union respecte cet accord et souhaite procéder à sa ratification. Il n'est pas renégociable. Ceci s'est produit après que Theresa May a demandé des garanties, notamment concernant le backstop relatif à l'Irlande du Nord, dont elle a besoin pour que l'accord passe dans un parlement divisé. Donald Tusk a dit que l'Union européenne cherchera un nouvel accord en 2021 pour que le backstop irlandais contentieux ne soit jamais déclenché. Appelant à plus de clarté de la part de Londres, le chef de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, a dit qu'il fournirait des détails la semaine prochaine concernant les plans de la Commission en cas d'absence d'accord. Nous voudrions que d'ici quelques semaines, nos amis britanniques nous auront fait savoir ce à quoi ils s'attendent. Parce que nous sommes dans un débat quelquefois nébuleux, imprécis, et je voudrais que sur ce point il y ait des clarifications affirmées. Comme nous ne savons pas quelles seront les réactions collectives de l'Europe des 27 et du Royaume-Uni, Merci.